Faut-il utiliser la manipulation pour séduire un homme ? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur Youtube et sur ce nouvel épisode pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify pour vous parler justement des questions de manipulation. Et en fait pour moi ce que je rentre dans manipulation c'est toutes ces méthodes de séduction qui sont en fait de la manipulation au même titre que l'hypnose et la thérapie sont de la manipulation au sens où on est là pour faire changer les gens donc pour les manipuler à un certain résultat en fait. Que ce soit moral ou pas moral, négatif, positif, manipuler c'est détourner de son attention, c'est changer et donc c'est amener à un résultat différent que le résultat espéré. C'est pas forcément vrai pour la thérapie mais en tout cas on mène un changement. Donc justement ce sujet sur la manipulation et tout ce qu'on peut voir en matière de séduction pour pouvoir trouver l'amour. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également hypnothérapeute spécialisée dans l'accompagnement de la dépendance affective et dans le renforcement de l'estime de soi depuis 2019. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast ou à la vidéo YouTube, à la chaîne YouTube, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et à bien activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines notifications, les prochaines sorties d'épisodes et de vidéos. Et ce que je voulais vous dire aussi, si vous n'êtes pas encore au courant, je pense que vous l'êtes, c'est que j'ai créé une formation offerte pour les femmes qui cherchent l'amour pour qu'elles puissent justement avoir des outils issus du coaching pour travailler sur l'estime de soi et justement pour savoir quels comportements adopter dans leur fréquentation. Et donc cette formation, elle est disponible dans le deuxième lien dans la description de ma chaîne YouTube, de la vidéo, mais aussi de l'épisode. Et vous avez simplement à remplir le formulaire pour la recevoir directement par mail. Il y a encore... Allez... Il y a encore... Ah ouais, il y a encore un an. Je pense que je vous aurais dit que oui, en fait. Mais tout en étant... Puisque pour moi, ce qui est important, c'est d'être dans l'intelligence émotionnelle dans tous les cas, mais non, il y a peut-être plus. Deux, trois ans, je vous aurais dit que oui. Qu'il faut manipuler les hommes, il faut les dresser, il faut les former, il faut se comporter d'une certaine manière et avoir des comportements et des réactions spécifiques pour leur montrer ce qu'on veut d'eux, ce qu'on attend d'eux et comment est-ce qu'ils doivent nous traiter. Et je trouve que... Comment dire ? Dans une certaine mesure, c'est pas forcément négatif de faire ça parce que des fois, ça coule de sens, en fait. Exemple tout bête, vous ne voulez pas d'un homme qui ne veut pas de vous. Donc ça ne sert à rien d'aller courir après quelqu'un qui ne vous répond pas depuis une semaine alors que vous savez pertinemment que la personne vous a ghosté, en fait. C'est pas de la manipulation, c'est du bon sens et pourtant, c'est aussi ce qui permet quelque part de redorer sa valeur et de montrer à l'autre qu'on n'est pas prêt à tout pour lui plaire et que s'il a envie de revenir vers nous, dans ce cas-là, ce sera à lui de prendre l'initiative. Mais il y a quelques années, j'avais vraiment cette vision très... assez égotique, en fait, des relations amoureuses et je l'expliquais dans une autre vidéo où je disais, même dans un autre podcast, où je disais qu'en fait, quand on sort de la dépendance affective, quand on sort des relations malsaines, on peut avoir une petite crise d'ego qui dure assez longtemps parfois et qui pour moi est normale, qui consiste dans le fait de se... pas de se surévaluer, mais de surévaluer sa valeur par rapport à celle de l'homme et donc d'adopter des mécanismes de protection, en fait, pour se sentir confiante et pour avoir une sensation de pouvoir sur l'autre. Alors qu'en réalité, un pouvoir, on n'en a pas. Ou alors on en a un, mais il est involontaire et il est inconscient. Parce que tant que la personne ne veut pas changer, elle ne changera pas dans tous les cas. Aujourd'hui, je n'ai pas cette vision-là ou en tout cas, elle est beaucoup, beaucoup plus modérée dans le sens où je pense que c'est important de dire à l'autre ce que vous voulez et comment vous souhaitez être traité. Mais pour moi, ça ne doit pas être basé sur le chantage émotionnel. Et je peux vous assurer qu'il y a des coachs qui existent et qui conseillent de faire du chantage émotionnel. Après, vous faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de partir dans des stratégies qui fonctionnent parce que vous allez tenir les gens par les couilles, allez-y. Mais moi, je ne veux pas de ça comme relation. Parce que je me suis rendu compte des limites. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Et je l'ai déjà expliqué dans cette dernière vidéo en disant que, en tenant les mecs par les couilles, vous allez effectivement leur montrer comment se comporter avec vous. Et je trouve que sous une certaine mesure, ça peut être positif. Exemple, moi je le dis tout le temps, un rendez-vous qui n'a pas de lieu, de date et d'heure, ce n'est pas un rendez-vous. Donc à un moment donné, s'il faut se montrer ferme et exigeante entre guillemets pour expliquer comment on nous traite, si c'est ça tenir quelqu'un par les couilles, je trouve que c'est important. En tout cas, c'est garder son cadre, mettre ses limites et savoir renoncer à ce qu'on ne veut pas. D'accord ? Mais ne pas être clair sur ses intentions. Demander à l'autre beaucoup plus que ce qu'on lui donne. Et en fait, lui demander de s'investir là où nous, on ne s'investit pas parce qu'on est une femme en enlevant notre énergie et notre attention comme on ne donnerait pas d'os à un chien quand il n'a pas été sage, personnellement, ce n'est pas les relations que j'ai envie d'avoir. Parce que si vous avez besoin de ça pour avoir des comportements respectueux, c'est que pour moi, finalement, vos relations, elles ne sont pas si profondes que ça. Et deuxièmement, je vais vous dire autre chose et ça, c'est quelque chose que j'ai vécu et que j'ai vu dans des relations. Quand vous faites la star, au début, ça marche parce que, encore une fois, la personne, elle a envie d'être avec vous et puis en plus de ça, si vous êtes avec un homme qui vous aime, la personne, elle va avoir tendance à tout faire pour vous faire plaisir. Mais à un moment donné, si vous tenez en laisse votre partenaire et que, en fait, vous l'étouffez avec toutes vos exigences, avec vos comportements contrôlants et avec cette sorte d'égoïsme qui fait que je te demande de changer mais moi, je ne change pas pour que toi, tu sois heureux, si la personne avec qui vous êtes, elle se respecte et si elle a un tant soit peu d'intelligence pour elle-même, je vous assure qu'elle va partir, même si elle vous aime. Si c'est un homme qui se respecte, si c'est un homme qui ne se respecte pas, qui est complètement idiot ou complètement dépendant, c'est sûr que vous aurez un bon petit équel à domicile à câliner quand vous en aurez envie. Mais moi, personnellement, ce n'est pas ce que j'ai envie d'avoir dans mes relations. Ce n'est pas ça qui fait une relation saine. Ce qui fait une relation saine, c'est deux partenaires qui sont d'égal à égal et qui sont dans un amour sain qui fait qu'ils n'ont pas besoin de faire souffrir l'autre pour se sentir important dans la vie de l'un et de l'autre. Donc, moi, je ne sais pas si vous allez comprendre ce que je vous dis, mais en fait, mon propos, c'est un peu... Si au début, vous avez besoin de vous rassurer et d'émayer un petit peu les hommes que vous rencontrez en adoptant des comportements qui sont juste des comportements de respect de vous-même et de respect de votre cadre, oui, ça peut s'apparenter à de la manipulation dans le sens où vous dites à l'autre et vous faites comprendre à l'autre comment agir, comment ne pas agir. C'est un fait. Mais on manipule tous, tout le monde, tout le temps. Maintenant, moi, je vous invite à lâcher ces comportements-là quand vous êtes dans une relation sérieuse pour ne pas fragiliser votre couple et pour ne pas le mouler durement à quelque chose d'intangible qui en fait est davantage une sorte de relation faite de blessures rafistolées que d'une réelle confiance en fait en votre partenaire et d'un réel souci de son bonheur. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Comme on dit, c'est votre culotte. C'est pas la mienne. C'est pas très classe, mais bon. Voilà. En tout cas, si vous sentez que vous avez besoin de me laisser un commentaire, de me laisser un pouce vers le haut pour, voilà, pour même d'évaluer le podcast quand vous l'écoutez pour qu'il soit plus visible, ça me ferait chaud au cœur parce que ça me permet que mon travail soit reconnu et qu'il soit plus visible. Mais surtout, si vous avez envie d'être accompagné, d'être coaché, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de ce podcast et de cette vidéo pour réserver un appel de 15 minutes avec moi, un appel qui est donc offert et réserver le créneau qui vous correspond et qui vous convient. Vous regarderez également dans la description de cette vidéo puisque vous allez voir un certain nombre de formations sur les liens amoureux, sur la dépendance affective, la rupture amoureuse, aussi l'estime de soi et qui pourront justement vous aider à cheminer avec des formations qui correspondront à vos besoins. Je vous laisse regarder cela. Pour terminer, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux qui vont s'afficher là dans la vidéo et pour les autres, c'est YouTube, TikTok, Spotify, Instagram, Facebook, tout est dans la description pour m'écrire en privé si vous le souhaitez et puis pour suivre mon contenu pour aller plus loin. Je vous remercie pour votre attention, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain contenu. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada